... Cette ancienne ville d'Almat est une municipalité yougoslave qui a connu une croissance très rapide. Environ 190 000 personnes vivent maintenant dans la région de Split, que nous avons vu plus tôt sur une carte du XVIIe siècle. Lors des dix années entre les deux derniers recensements, la population de la ville s'est accrue de 50 %. Les siècles se fondent dans la construction de cet important centre régional. Au coeur de la ville, on a préservé les vestiges impressionnants du palais de l'empereur romain dioclétien. Ces restes sont un exemple de continuité dans un espace urbain. A proximité de l'une des quatre entrées du palais romain, les citoyens de Split ont établi leur grande place, un endroit où il fait bon s'arrêter, se relaxer et rencontrer des amis. Les citoyens ont aussi créé cette rue typique dans le quartier de Varos. Elle est remarquable par son côté humain et sa diversité architecturale et spatiale. Alors que depuis son établissement remontant à l'époque romaine jusqu'au commencement de la Deuxième Grande Guerre, on n'avait construit que 13 000 maisons à Split. 13 000 autres maisons ont été construites en 23 ans depuis la fin de la guerre. Ce nouveau secteur de la ville appelé Split 2 est une ville fonctionnelle dont la construction est fondée sur une conception rationnelle de la résidence. Mais on ne sent pas ici l'esprit de la ville originale, parfois appelée Split 1. Split 3, qui en moins de 10 ans aura 13 000 habitants, tente de faire la synthèse des caractéristiques les plus positives de Split 1 et 2. Le concept urbaniste de base résultant de cette synthèse est la rue. La rue de cette ville, comme l'extension de l'appartement, un lieu de rencontre pour les jeunes et une place pour les réunions importantes. À Split 3, cette rue, un espace urbain prévu et bien déterminé, est réalisé conjointement avec les bâtiments résidentiels. Les plans détaillés de Split 3 ont été conçus par les urbanistes et les architectes de l'Institut d'urbanisme de Slovénie. Ils sont fondés sur les devis qu'ils avaient soumis et qui avaient remporté le premier prix lors d'un concours. Le projet est le résultat de décisions conscientes de la part d'organisations politiques, sociales et professionnelles. spécifiquement, ils ont voulu rompre avec la pratique de planning partiel, c'est-à-dire la création de petites unités sans rapport avec un plan d'ensemble. Le projet, soigneusement préparé, sera complété en 10 ans. On prévoit la construction de nouveaux secteurs recouvrant 340 hectares et devant loger 50 000 habitants et 50 000 touristes. On a voulu changer la configuration du milieu urbain. De là, le projet d'un réseau de rues, une structure linéaire où les diverses activités de la ville pourraient se recouper. La distribution fixe d'espaces urbains doit, selon les plans, faciliter l'intégration de divers styles d'architecture. Et ce même cadre doit suivre les mouvements prévus des habitants. On a préservé les riches motifs du paysage naturel et on les a intégrés au plan général de la nouvelle ville. Alors que la plupart des rues de Split 3 vont de l'est à l'ouest, les deux rues principales forment un axe héliotactique, continuant ainsi la tradition établie par l'orientation du palais de Dioclétien. Le caractère particulier de la rue principale que nous voyons dans la partie supérieure de l'image sera rehaussée par le bâtiment universitaire et dans la partie inférieure par un important groupe de bâtiments publics. Les piétons sont les maîtres des rues de Split 3. Elles ont des bâtiments peu élevés du côté sud et des bâtiments élevés du côté nord. Les appartements situés au rez-de-chaussée donnent sur leur propre cours. Les rues bourdonnent déjà d'activités. Les premiers à envahir les rues ont été les enfants, depuis les plus jeunes d'âge préscolaire jusqu'aux étudiants des écoles secondaires. Cette nouvelle ville moderne, alors même qu'on est encore en train de la construire, croit comme les vieilles villes. Les résidents de cette rue sont en train d'emménager. Il y aura plusieurs boutiques au bout de cette rue, dans des bâtiments qui ont déjà été complétés. Ce genre de square, formé par l'intersection de rues ou d'allées pour les piétons, servira de centre pour les garderies d'enfants, les écoles maternelles et divers autres services sociaux. De petits sentiers vont des parcs de stationnement et des gares d'autobus vers les plus grands passages. Des ruelles en pente et des allées de type traditionnel que les Dalmat appellent Kala, mènent aussi vers les grandes rues réservées aux piétons. En déterminant la configuration des rues en tant que structure résidentielle, linéaire, on s'est particulièrement occupé des espaces ouverts au niveau du sol qui peuvent être appréciés de tout près. Aussi, on s'est occupé du profil de la ville. D'après nos recherches, ces deux éléments attirent le plus efficacement l'attention sur la ville. Le profil de la ville, vu d'une certaine distance, suggère une richesse de forme et une compréhension des rapports spatiaux relatifs à une grande région. Après avoir évalué avec soin la qualité des éléments présents dans le paysage environnant, on a choisi de préserver ce qui présentait le plus grand intérêt naturel ou architectural. Les formations des rochers et les variations d'altitude, les sites panoramiques et d'autres exemples de beauté naturelle enrichissent l'environnement urbain. Ceci n'est qu'une partie de la rue de l'université, un bâtiment résidentiel comprenant divers modèles d'appartements. Le trafic véhiculaire se trouve éloigné des endroits réservés aux piétons. Et lorsqu'il doit croiser un passage de piétons, alors il passe au-dessous. Ou alors les piétons utilisent une passerelle et passent par-dessus. Un service de transport public a été fourni afin de faciliter le voyage de la nouvelle ville au centre de Split 3. Les terrains de stationnement sont généralement situés juste au nord de bâtiments élevés, donc au nord de passages avoisinants pour les piétons. Lorsque les passages pour piétons croisent les rues utilisées par les voitures, il y a un léger changement de niveau et un recouvrement différent qui signalent aux automobilistes de ralentir. La rue est l'espace urbain où l'on rencontre le plus souvent ses voisins, ses amis. C'est un endroit idéal pour le bavardage. La rue est une place peu prétentieuse et pour cette raison, elle est un terrain de jeu attrayant. Tous les matériaux et objets visibles dans les rues ont été choisis dans un catalogue indexé, offrant un choix limité mais exclusif. C'est ainsi qu'on peut s'assurer de garder intacte l'identité de la ville comme une entité bien intégrée. C'est un facteur qui encourage l'unité. D'autre part, la recherche de variations, riches et individualistes, se poursuit. Chaque rue a un langage architectural distinct. Son propre message quant à sa culture et à son mode de vie. La forme des rues respectent le paysage. En plus des escaliers, il y a des rampes pour les patins et les voiturettes d'enfants et pour les fauteuils roulants. En plus du béton et de divers autres matériaux modernes, on utilise aussi la pierre dans la construction des rues. Nous voyons ici un parc en voie de construction pour les tout-petits enfants. Les citoyens eux-mêmes ont décidé de la fonction du rez-de-chaussée de ce bâtiment. Aujourd'hui, il s'agit d'une petite galerie. Le long des nouvelles rues, on a construit des maisons pour les gens dont le terrain a servi à la construction du nouveau secteur. L'élément naturel se retrouve dans toutes les rues. Nous avons ici l'exemple d'un rocher pittoresque qui a été incorporé à la décoration de la rue. Ici, on construit des bâtiments publics dans ce centre de service public situé à l'intersection de cette rue et de cette allée. Split 3 est toujours un chantier de construction. Mais les rues qui ont été complétées sont déjà bien vivantes. Revenons maintenant vers le vieux Split et rappelons notre proposition originale. La ville, c'est la rue et la rue appartient aux piétons. Derrière et entre ces bâtiments se faufilent des rues. Des rues qui sont comme l'extension des appartements qui les dominent. Split est en train de construire un nouveau Split, pas un dortoir. de l'internet de la rue. Fin, en lettres de la rue, C'est la rue d'abri. Sous-titrage ST' 501 ... 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